Carnet d'avenir, chronique de futurhebdo.fr Voici deux nouvelles qui dérangent, étonnent et réjouissent de vivre en ce milieu de 21e siècle. Le Gabon annonce la vente d'une nouvelle licence d'exploitation pour quatre plateformes de lancement électromagnétique à Earth Sound Progress en contrepartie de leur construction. Il y aura désormais 11 magnétolanceurs orbitaux au sol Gabon exploités par trois opérateurs. Ces catapultes utilisent de puissants électro-aimants répartis le long d'une piste incurvée vers le ciel. Cet assemblage de haute technologie s'installe sur plusieurs dizaines de kilomètres. La vitesse acquise à la sortie de la catapulte est d'environ 5 km heure par seconde. La mise en orbite est assurée par des boosters d'appoint. La première phase expérimentale durera jusqu'à la fin des années 30. Elle concernait des charges n'excédant pas la dizaine de kilogrammes. Aujourd'hui, cette technique atteint au Gabon sa maturité industrielle avec le lancement de la construction de catapultes de troisième génération. Cette commande marque surtout la victoire d'un pays sur les groupes industriels privés occidentaux. Il y a peu, le Gabon était un pays émergent. Fort de sa proximité équatoriale qui offre aux frettes un gain de vitesse, le Gabon peut vendre ses licences d'exploitation au prix fort grâce à quelques brevets industriels développés contre toute attente dans les années 30. L'opération reste très rentable pour les entreprises qui les exploitent. La demande de frette spatiale ne cesse de croître et le pays, lui, ne cesse de s'enrichir et sa population profite directement de cet enrichissement. Leur centre progresse veut rejoindre le club très fermé des opérateurs spatiaux de frette non habitée. Le Gabon, comme ses voisins, le Congo et le Kenya, aura à gérer des flux migratoires de plus en plus importants. La richesse attire les travailleurs de toute l'Afrique et de bien au-delà. Européens, Américains, Japonais et Chinois frappent à la porte de l'Afrique équatoriale. D'ailleurs, autour de l'industrie des catapultes, on ne parle plus ici de flux migratoires, mais d'inversement des chances. La compagnie des trains omnibus européens, la TOE, sera donc la première à rompre un tabou tacite. Ne pas parler, ne pas évoquer la gêne que pourrait provoquer la présence des robots dans la ville. Désormais, un voyageur qui emprunte le réseau des trains omnibus européens devra s'acquitter d'une taxe supplémentaire s'il voyage avec son robot domestique. Cette taxe sera au titre de bagages encombrants. La TOE, entreprise qui, à l'échelle européenne, s'est spécialisée dans les transports trans-régionaux de proximité, répond ainsi à la grogne de ses usagers. Aux heures de pointe, nombre de nos clients se plaignent de ne pas pouvoir trouver de place. Les robots qui accompagnent leurs propriétaires sont à l'évidence une gêne pour la qualité de nos services, explique un porte-parole de la TOE. Il n'y a pas que les clients de la TOE qui se plaignent de la présence des robots dans les lieux publics. Les restaurateurs n'hésitent plus à refuser l'entrée de leur salle aux robots, leur trop grand nombre empêchant le bon exercice de leur métier. Cette grogne pourrait être interprétée comme une des nombreuses manifestations d'hostilité à l'égard des robots humanoïdes dans les rues de nos villes. Mais il ne faut pas s'y tromper. C'est surtout la mise en évidence de la banalisation de l'utilisation du robot domestique. Les promoteurs du robot humanoïde pourraient se réjouir de cette banalisation. Il n'en est rien. Le vocabulaire utilisé par les trains omnibus européens pour définir la présence du robot reste révélateur du refus dans lequel se drape la société civile, bagage encombre. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de notre futur immédiat.